Alors j'ai reçu l'appel à la vie religieuse dans un désir de mes parents, pas longtemps avant leur mort, dans un entretien qu'on a eu, qu'on n'avait pas eu beaucoup avant, et j'ai su là que vraiment ils avaient un désir de que un de leurs enfants soit consacré à Dieu. A l'époque ça ne m'intéressait pas du tout. Et c'est au cours d'une retraite spirituelle de Saint-Ignace. Je pensais simplement mettre un peu d'ordre dans ma vie, comme dit Saint-Ignace, au cours d'une retraite, je sais ce qui s'est passé aussi, mais il y a eu aussi l'appel à Dieu à la vie religieuse, que je ne m'attendais pas du tout. Pour moi c'était un appel, une conviction profonde, vraiment que je ne pouvais pas en douter, une vocation de frères, frères dans une communauté, donc pour aider les pères, travailler de l'humain. La première idée qui m'est venue dans la retraite c'était de consacrer à Dieu, de travailler de l'humain, un peu tout ce qui se présenterait. Le père à qui je me suis ouvert m'a posé cette question aussi. A l'époque je connaissais un petit peu la vie du curé d'Ars, je savais entre autres qu'il avait beaucoup de difficultés dans les études. Et moi j'ai vu tout de suite que j'aurais les mêmes difficultés, peut-être plus encore. L'appel de frères était déjà profond en moi, et après envoyait un peu la vie de prêtre, ou même de diacre. Non, 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 c'est ma vie de frère. Quand j'ai reçu cet appel, les services que j'étais capable de faire, c'était pas grand chose. Je savais conduire un tracteur, travailler la terre, traire les vaches, faire les travaux de la campagne, et beaucoup de choses que je fais aujourd'hui, que j'ai appris depuis que je suis venu. Peut-être que le Seigneur m'avait donné des bases pour avoir une certaine capacité, disons, pour apprendre tout un éventail des métiers manuels. Une joie particulière, c'est le matin, quand j'ai du temps pour prier. Là, il m'arrive de pas très bien dormir pendant la nuit, et quand je vois que je ne dors pas, je me lève, et je vais à la chapelle pour prier. Et là, pour moi, c'est un grand nom de grande grâce. Une phrase qui me revient souvent, c'est par exemple, en Saint-Paul, « Ma grâce te suffit » ou « Le Notre-Père ». Réciter le Notre-Père, simplement la première partie du Notre-Père, ça c'est surtout un moment difficile. Une parole qui me guide souvent dans la journée, c'est, je dirais, un peu comme un dialogue avec Saint-Joseph. C'est un dialogue qui, des fois, est très simple, qui est souvent, en début de journée, par exemple, où il y a un moment difficile, qui est une demande d'aide, et puis après, un remerciement. Il était avec moi, là, et puis, je ne dis pas qu'il qu'il y a un moment donné, comme un cerveau de chapelle, voilà. Et voilà, je ressentais vraiment comme une consolation et un accompagnement de sa part. Ne pas avoir peur de répondre à cet appel. Pour moi, c'était, je ne peux pas en douter, mais ça ne me plaisait pas parce que ce n'était pas ce que j'avais prévu dans la vie. J'ai lâché prise et j'ai senti une grande joie intérieure. Si tu sens l'appel de Dieu, eh bien, n'hésite pas à dire oui, même si ça te coûte. Pour moi, fais les premiers pas, le Seigneur t'aidera. Le Seigneur t'aidera. Le prêtre Bessé, le représentant du Seigneur, l'homme qui a été ordonné, qui célèbre la messe, les sacrements. Et le frère, moi, je me sens, disons, son auxiliaire pour les différents services qui se présentent. J'ai eu l'occasion d'être, disons, au service de différents confrères, prêtres. Pour moi, c'était un réel plaisir. Je me sentais vraiment réalisé dans ma vocation. Est-ce que vous avez eu des moments un peu difficiles ? Oui, il y en a eu. Mais j'ai jamais mis en doute ma vocation. C'est des épreuves qui se présentent dans la vie, comme tout le monde peut avoir. Moi, je comparais ça à un tunnel. Ça n'a pas duré des années, comme certaines personnes. Ça a été long. En ce moment, par exemple, c'est une période pour moi que je suis sorti du tunnel. Je pensais pas. J'ai eu l'occasion. J'ai eu l'impression que on a eu levé.